C'est trop cool le livre de karaté. Ouais. Toi j'en ai marre, maintenant tu ne fais plus le cours. Tu peux ? Oui. Tiens, tu l'ai massacré pendant le cours. Oh non, cette histoire, je n'ai pas de coeur. Je suis où là ? Dans les livres du petit charbon rouge. Mais pourquoi je suis ici ? J'ai inventé cette machine pour te faire venir ici. Dès que j'ai vu tes habits noirs, j'avais trop envie de les prendre. Délivre-moi de ces habits rouges, s'il te plaît. Mais comment ? T'es d'accord qu'on échange nos habits ? Bon, d'accord. Je peux avoir le pantalon aussi ? Non, ne faut pas exagérer. Mais j'ai quelque chose dans mon site. Tu peux te chercher en rouge ? Ah, tu es là. Peux-tu faire un service ? Oui. Va porter ce panier où il y a une galette et un petit peu de beurre pour ta grand-mère chérie. Fais attention au loup et ne t'éloigne pas trop du chemin. Oui maman, tu viens ? Oui. Oui. Mais qu'est-ce que tu paries ? Je me suis fait massacrer par ma grand-mère. J'ai pari que c'est elle, elle fait du karaté. Oui, c'est elle. Je n'ai marre, c'est tout dans ma petite peur. Tu pourras aller dans une autre histoire où pour le loup, ça finit bien. Ah bon ? On peut faire ça ? Oui, tu pourras par exemple aller dans l'histoire de la chère de M. Séguin. Ah bon ? C'est une bonne idée, ça. Au revoir. Vous avez vu le loup ? Bah, il a changé d'histoire. Bah, s'il n'y a plus de loup, moi aussi j'aimerais changer d'histoire. Tu pourrais aller dans l'histoire de Pierre et le loup. Là-bas, il y a tout un groupe de chasseurs. Ah bah ouais, alors j'y vais. On est arrivé chez ma grand-mère. Est-ce qu'il parait, vous faites du karaté ? Oui, depuis longtemps, mais le seul problème, c'est que je suis en chemise de nuit et puis il ne se rend pas très bien pour faire du karaté. Non, mais c'est quelque chose. Tenez mon kimono. Merci, c'est très gentil. Il faudrait que je retourne dans mon monde. On a qu'à retourner chez moi et puis après on récupère ma machine. Oh, j'ai un soutenu. Qu'est-ce que vous faites là ? On n'est pas contents. Le loup est arrivé dans l'histoire de Blanche-Neige. C'est n'importe quoi. Nous, on a décidé de changer d'histoire. Ma grand-mère pourra vous accueillir ? Ouais, d'accord. Bon, bah, il faut que je te renvoie dans ton monde. C'était super. Merci, c'est ça. Salut. Bon, elle a l'air cool cette histoire maintenant. On pourrait peut-être en faire un pini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada